C'est bientôt la fin. Tout va disparaître et Io va sombrer dans l'oubli. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Io est, enfin, été, une des planètes les plus prospères. Les gens ont afflué des quatre coins de l'univers pour profiter de cet Eldorado. On a construit, creusé, foré à tout va. Du boulot, ici, il y en avait pour tout le monde. Pendant des années, on s'en est mis plein les poches. Une nouvelle ruée vers l'or, voilà ce que c'était. Et puis, tout s'est écroulé. Un accident dans une mine a réveillé une espèce de virus. Il y en a des mois, il y a des mois, il y a des mois. Le lacrot, c'est un vincent, craf Hank La presse l'a appelé Pod, il a pratiquement tout détruit ici. Tout le monde a foutu le camp maintenant. Enfin, presque tout le monde. On n'est pas nombreux à être restés. Certains ont eu choix, d'autres non. Nos jours sont comptés, nous sommes tous condamnés, tous sont fins. Il ne reste qu'un vaisseau et c'est un monoplace. Un seul d'entre nous peut encore s'en tirer. Pod a atteint le stade final de son cycle destructif. La planète Io et tout ce qui s'y trouve va être anéantie. Avec de vieux équipements abandonnés, on a transformé nos voitures en bolides surpuissants. Avec eux, pour tuer le temps, dans les rues désertes de Io, on s'est affronté pour le plaisir. Mais la course d'aujourd'hui n'est pas une course comme les autres. Aujourd'hui, chaque pilote lutte pour sauver sa peau. Le vainqueur embarquera à bord du dernier vaisseau, les autres partent. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les NoLife, et bienvenue sur cette vidéo que je vous avais presque promis depuis 2-3 ans, je sais plus. C'était lors de ma vidéo sur ma Dreamcast Johnny que j'avais récupérée, j'avais dit en fait vers la fin que j'allais faire une vidéo sur Pod 1 avant de faire le Pod 2 que j'ai acheté sur Dreamcast en même temps que la console, histoire de faire les choses dans l'ordre disons. Bon depuis le temps a passé et on a pu faire un peu de Pod 2 en online sur Dreamcast avec les Dreamcast 2, c'est pas bien grave, du coup j'avais déjà pu me plaindre à plusieurs occasions du fait que Pod 2, c'était pas ça quoi. Je trouvais ça pas terrible et je comparais toujours un, bon même si j'y ai pas joué depuis des années, donc voilà, il est temps de se faire une petite séance de rattrapage on va dire. Par contre si vous connaissez pas, vous vous demandez peut-être un petit peu à quoi on va avoir à faire parce que, bon en fait c'est un jeu de course, mais ce qui était assez impressionnant quoi, aussi bien pour l'époque que pour aujourd'hui je trouve, c'est cette cinématique d'intro qu'on vient de voir, c'est assez impressionnant, ils avaient créé tout un univers, bon ça c'est pas spécialement impressionnant dans la mesure où c'est un jeu de course dans un monde futuriste, vous allez voir, ah bah tiens ça, ça va, pourquoi pas, une petite démo tournante, oula par contre les IA sont complètement pétés. Bah, d'accord, alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils ont, que ce sont les inputs d'une autre course, bon bah je, mais non mais même pourquoi ça recule et ça avance sans arrêt, Bon bah j'ai écouté, je sais pas ce qu'il se passe, bon, bref, bah alors voilà, donc il y a un univers comme ça futuriste, mais ils se sont carrément éclatés à faire tout un scénario comme ça, Et c'est ça qui est assez génial quoi, en plus de ça, la cinématique d'intro montre pas mal de, on va dire, d'éléments, d'objets, on voit un petit peu le monde qu'on est en train de quitter, On voit les appareils, les machines, c'est, moi je trouve ça super bien mis en scène, sachant qu'en plus de ça, on est en 96, Et puis la musique d'ambiance de cette cinématique aussi, elle est assez prenante quoi, elle est très très bien, Et c'est un truc qui m'a toujours beaucoup surpris, c'est, donc depuis que je suis petit, du coup, c'est que cette cinématique laisse penser plus à un jeu d'action, Euh, de plateforme, ou je sais pas, ou d'aventure, plutôt qu'à un jeu de course, mais, non, ils, je sais pas, ils se sont bien fait chier, là, Ubisoft. Donc on va, bon, un petit tour sur les options, bon, peut-être pas forcément grand chose à dire, option un peu de base, normalement il y a des options graphiques, mais là je sais pas, je peux pas y accéder à cette version, Euh, peut-être j'en parlerai plus tard, mais bon, il y a beaucoup de, enfin, des versions différentes, entre guillemets, selon la carte graphique qu'on utilise, c'est un peu, il y avait le Dolby Surround, ça m'étonnerait qu'on entend une différence, là, mais bon, bon, ça c'est utile, surtout en mode de multi, et à la limite je vais pas forcément m'embêter, voilà, un autre petit fichier vidéo, là, avec la fusée, Bah d'ailleurs, normalement, je sais qu'il y a une autre cinématique, au moins une ou deux, quand on finit le jeu, je pense que ça arrive, voilà, on se voit, euh, enfin, comment dire, décoller du truc, mais bon, je pense pas qu'on la verra aujourd'hui, je sais pas combien de temps je vais jouer à ça, combien de temps va durer la vidéo, mais bon, on va, on va pas trop s'embêter, on, euh, voilà, course simple, alors, euh, sachant que, donc là, je sais pas trop combien il y a de courses, mais, il faut savoir que là, j'en ai rajouté, parce que, en plus des courses normales, euh, on pouvait ajouter des, des courses supplémentaires, ainsi que des, des voitures supplémentaires, à l'époque, on pouvait télécharger ça, sur internet, sur le site d'Ubisoft, donc, euh, voilà, en 96, on pouvait faire ça, au pire, fallait attendre un peu, genre 97, pour pouvoir télécharger du nouveau contenu, mais, bon, ils avaient déjà pensé à, 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 ça, des espèces de, ce qu'on appellerait aujourd'hui des DLC, à la limite, euh, mais c'est bizarre, ça, à chaque fois, les numéros, ils changent pas, ça reste 16, bon, ça reste un peu zarbi, mais bon, donc, euh, bref, là, j'ai un peu tout ajouté, tout ce qui était possible, en tout cas, les trucs officiels, qu'on pouvait choper, en termes de voitures et de courses, donc, ça fait, je sais pas combien ça fait au total, là, mais, en tout cas, il y a de quoi s'amuser, puis, même de base, en fait, il y a quoi, il y a, il y a 16 courses supplémentaires, juste, un truc dans le genre, on va dire ça, enfin, bref, il y a vraiment de quoi faire, alors, les voitures, euh, par contre, c'est une vue, un peu bizarre, enfin, un peu bizarre, je pensais qu'on avait une vue qui était un petit peu plus, du dessus, moi, alors, il y a plein de, plein de bagnoles, évidemment, c'est drôle, le curseur passe derrière, peut-être une bizarrerie de la version 3dfx, enfin, ou pas ça, mais, tous les, tous les, tout ce que j'ai dû faire pour que ça marche sur Windows 10, je vous mettrai un lien, pour, si vous voulez faire marcher ça sur un ordi d'aujourd'hui, j'imagine que ça marche aussi sur Windows 7, ou quoi, donc, on peut choisir une voiture, mais en plus de ça, on peut la customiser, mais, par contre, il y a une, je crois qu'il y a une espèce de système de points, donc, on ne peut pas non plus, euh, faire ce qu'on veut, c'est-à-dire, on ne peut pas, la mettre full, quoi, de toutes les, tous les différents éléments, là, accélération, frein, ah oui, bah oui, voilà, point restant, zéro, donc, on peut, comme quoi, on peut choisir une voiture, qui a une tronche, si nous plaît, puis, recustomiser derrière, alors, voilà, on peut tester notre voiture, sur cette petite, map de test, justement, voilà, les contrôles, de mémoire, c'est très simple, là, il y a les flèches de direction, et, j'aurais peut-être dû revérifier, mais bon, je crois qu'il n'y avait rien d'autre, je crois que ça se résumait vraiment qu'à ça, en fait, il me semble que c'était assez simple à manipuler, justement, donc, c'est ça aussi qui était sympa, ah, par contre, je ne peux pas reculer, bon, ça, c'est moins cool, apparemment, il y avait un outil pour charger une voiture directement depuis le jeu lui-même, alors, je ne sais pas trop, pour un débutant, ce qu'on pourrait prendre comme bagnette, ça fait des années que je n'y ai pas joué, mais putain, mais la caméra pour la voiture, je ne trouve pas terrible, j'aimais bien prendre celle-là, mais parce que, parce que je trouvais qu'elle avait de la gueule, quoi, bon, allez, on ne va pas s'éterniser là-dessus, pouf, 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 voilà, on va commencer de ce fond, avec vraiment la première map du jeu, voilà, alors, autant, c'était très, orchestral, dans la cinématique, au niveau musique, autant, là, en fait, on a une musique d'ambiance, et en vrai, c'est, c'est la même, pour tous les niveaux, mais, donc, c'est une piste aussi, qui dure, en vrai, à peu près, 14 minutes, il me semble, ou peut-être un peu moins, mais, au pire, dans les 10 minutes, alors, là-bas, il y a un petit raccourci, mais il faut avoir une bagnole, vraiment très rapide, pour pouvoir y accéder, alors, il y a un petit peu de clipping, au fond, mais bon, on peut adhérer, bon, voilà, après, ils font des espèces de, voilà, il y avait des, on aurait dit un tremplin, mais, il me semble que ça ralentit plus la voiture, que ça ne l'accélère, en vrai, donc, c'est un peu zarbi, bref, voilà, j'ai pris dans l'autre sens, enfin, bon, cette map là, en fait, on fait un aller-retour, elle est tout en longueur, et on fait un aller-retour, donc, c'est pour ça qu'on avait vu, hop, on avait vu ça, mais dans l'autre sens, il y a deux secondes, c'est ça que j'avais pris, voilà, donc, c'est très simple à contrôler, du coup, il y a, voilà, il n'y a que ça, donc, voilà, si on a une bonne bagnole, on peut prendre le chemin qui est en haut, hop, bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'avec une telle map, je n'ai pas besoin de Freddy, donc, ce n'était pas forcément un mauvais choix de voiture, ce que j'ai fait, là, bon, comme c'est la première map, ça peut sembler, très linéaire, très chiant, mais, évidemment, par la suite, on aura des maps, qui seront bien plus complexes que ça, voilà, et on voit, ceux qui prennent le chemin de l'autre sens, les retardataires, mais, 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 non, dégage, vas-y, hop, bon, moi, ce qui est bien, c'est que même dans le mode course simple, on a direct toutes les pistes débloquées, donc, ça, c'est bien, ça a toujours été comme ça, bon, voilà, on a un ciel, ah, évidemment, je dis ça, on est couvert par l'espèce de tunnel, voilà, le ciel est assez particulier, par contre, c'est bizarre, c'est qu'on a une espèce de, de lampadaire, là, mais qui, ils sont posés sur rien, ils flottent en hauteur, donc, je pense qu'ils ont réussi à, à faire des trucs volants, bon, je ne vais pas prendre ça, parce que ça me ralentit, c'est de la merde, hop, je vais me prendre des petites accélérations, bon, je devrais finir au moins deuxième, ah, ben, voilà, fin de la course, c'est bon, bon, ben, les stats, du coup, ok, c'est marrant, ils disent plus 1, plus 1, par contre, ils ne disent pas le son, leur temps, il faut calculer nous-mêmes, que c'est marrant, c'est le meilleur tour, Shane, ça doit être, celui qui a fait, le meilleur tour, tout court, et pourtant, il a fini sixième, manque de bol, ah tiens, c'est marrant, non, la musique, qui continue ici, juste vérifier quand même, parce que j'aime bien l'aspect un peu, industriel rouillé, tout ça, alors oui, d'accord, ce que je veux savoir, c'est, ah oui, on peut passer les vitesses, mais, bon, en vrai, c'est automatique, je n'ai pas vu, mais sûrement, qu'il y avait un, un bouton, vitesse manuelle, ou vitesse automatique, et sinon, vous voyez, c'est très basique, sur les commandes, donc, ça, c'est un truc que j'aimais bien aussi, c'est que du coup, c'était très accessible, championnat aléatoire, voitures aléatoires, circuits aléatoires, il y a plein de sous-modes, tiens, je me rends compte, je dirais le SA2 randomiseur, le truc, Sonic Adventure 2 randomiseur, voitures aléatoires, circuits aléatoires, c'est rigolo ça, dans le concept, après, il me semble qu'il y avait des courses, que j'aimais particulièrement, à l'époque, mais bon, je ne serais plus du tout, les retrouver aujourd'hui, parce que, on va y aller un petit peu, à l'aveugle, là, ça a l'air beaucoup plus fin, sur le, 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 le chemin, en fait, ou alors, c'est parce que c'est plus grand, je ne sais pas, par contre, c'est un peu chiant, de devoir aller de gauche à droite, comme ça, pour la voiture, et il aurait plutôt fallu, avoir une sorte de menu, où on voit, un peu toutes les voitures, oula, attends, il y a un souci, là, parce que là, il n'y a que ces voitures, là, ce n'est pas normal, ah ouais, en fait, il me semble que, normalement, charger voiture, parce que les voitures, je suis sûr qu'elles sont installées, et, je suis sûr qu'en fait, on pouvait faire charger voiture, ça affichait une liste de voitures, qu'on peut ajouter, dans la liste, qui sont installées, donc, mais, mais là, je ne sais pas, ça ne marche pas, c'est bizarre, ça, ah ouais, tiens, je ne sais pas, c'est, c'est un bug que j'ai, sans doute, ou alors, il faudrait peut-être, que je retense, quand même, de réinstaller les bagnoles, parce que c'est, quand même, assez bizarre, de toute façon, vous savez quoi, on va faire un petit tour des bagnoles, allez, la voiture par défaut, même, braquage adhérence, bon, elle ne va pas avancer du tout, celle-là, j'espère que je ne vais pas regretter, c'est marrant, je croyais qu'il se déroulait plus de nuit, ce circuit-là, mais je dois confondre avec un autre, il y a peut-être un, un qui ressemble, et ça va, il date de 96, mais, alors voilà, c'est, ça fait un peu partie, des premiers jeux, finalement, où les textures étaient, pouvaient être floutées, et encore, et je crois que, je crois qu'il y a moyen, que les textures soient pixelisées, justement, dans les options graphiques, ou peut-être, en le lançant dans un mode, logiciel, ou quelque chose comme ça, mais, bon, voilà, c'est assez joli, en plus, quand, les textures des bagnoles, paraissent particulièrement propres, parce qu'on ne les voit pas, de spécialement près, je pense que le jeu est assez beau, quand même, et, enfin, justement, voilà, c'est, ça fait bizarre, cette grosse coupure, de l'arrière-plan, on a un fond noir, là, c'est bizarre, mais, mais, globalement, je, bon, pot 2, oui, il est sans doute, un peu plus beau, mais, je n'ai pas l'impression, qu'ils sont non plus, beaucoup, beaucoup plus beau, que, que celui-là, qui date de 96, quoi, voilà, je pense que c'était déjà pas mal, ce qu'on avait là, alors, je sais que, il y avait déjà, des raccourcis, si on cherche bien, dans certaines maps, alors, peut-être dans toutes, mais, j'ai vu, il y avait une espèce, de sentier, à gauche, tout à l'heure, je vais essayer de le prendre, pour voir ce que ça donne, elle a l'air bien plus longue, cette map, parce que, je ne retombe pas, sur ce fameux sentier, là, ah, voilà, euh, ouais, enfin, c'est même un chantier, je crois, une espèce de tracteur, là, bon, voilà, je ne sais pas si j'ai, spécialement, gagné du temps, en passant par là, par contre, j'avais vite fait l'impression, quand j'étais rentré, là, sur le gravier, ou je ne sais pas quoi, que la direction de la voiture, c'est un petit peu plus compliqué, à mailler, mais, peut-être pas tant que ça, ou voir pas du tout, je, en vrai, j'ai un doute, mais ça aurait été assez, assez cohérent, assez logique, on quitte le bitume, pour se retrouver là-dedans, hein, regardez, au fond, on voit des faux morceaux, de la route, en arrière-plan, c'est, c'est pas mal, et bah, c'est qu'elle me rentre dedans, ces bagnoles, oh là, il y a encore des gens, qui vont dire, que le respect est mort, dans le futur, ah bah tiens, on appelle ça, prend un raccourci, on dirait que c'est pour se ravitailler, se ravitailler en essence, en fait, c'est bizarre, ça me fait penser, à une station essence, le bâtiment, bon, alors, il y a peut-être, je sais, il y a des petits défauts, autour des textes, là, c'est peut-être, des petits bugs, avec la, la façon, dont, euh, les graphismes sont rendus, avec les outils d'aujourd'hui, les petits, des petites bidouilles, qu'il faut faire, pour que le jeu marche, Windows 10, enfin, dans, dans le jeu, à l'origine, ça, ça apparaissait pas, ce genre de, de traits noirs, dégueulasses, par contre, c'est assez bizarre, c'est le, je pense que ça, c'est l'origine, mais c'est le rendu, des bagnoles, c'est, tu les vois, changer, bizarrement, selon l'angle, dans lequel on les voit, hop, hop, ça arrête pas de changer, on dirait que quand c'est, loin, le jeu s'arrange, pour, pour swapper, vers une version, euh, moins détaillée, de la voiture, c'est, c'est bizarre, ah ouais, putain, mais septième, quoi, j'étais bien parti, pourtant, mais bon, bon, je vais quand même voir, pour rajouter les bagnoles, et peut-être, je vais re-checker un petit peu, les documents, les cheat codes, pour voir s'il n'y aurait pas, quelque chose d'intéressant, que je pourrais vous montrer en plus, bon, donc, il y a effectivement, quelques cheat codes, la plupart, s'écrivent, durant le jeu, mais, il y en a, qui, qui se mettent, plutôt, dans les menus, alors, déjà, dans le menu principal, nous avons, alors, c'est bizarre, alors, il y a un code, qui s'appelle, miroir, pour faire tous les circuits, à l'envers, mais, il me semble, que de toute façon, cette fonctionnalité, elle est proposée, regardez, ici, inverse, donc, bon, voilà, en principe, il n'y a pas besoin, de faire, un, un cheat code, quoi, je veux dire, c'est bon, il y a toujours, des faux boutons, ça me fait penser, d'ailleurs, dans les, voilà, le bouton cassé, ici, c'est assez rigolo, il y a à l'écran, des options, alors, ça, je ne suis pas sûr de comprendre, taper, valet, puis, régler le niveau, et les dommages, le niveau, il est déjà là, donc, le niveau, et les dommages, c'est pareil, c'est déjà là, donc, c'est pareil, je ne comprends pas, le délire, peut-être que, ce n'était pas disponible, dans la, première version, parce que là, en fait, ce que je lance, c'est pod gold, je n'ai pas, c'est vrai, que je n'ai pas précisé, il y avait d'abord, une première sortie, qui était, donc, pod tout court, d'ailleurs, pod, c'est un, comment, un acronyme, de planet of death, voilà, la planète de la mort, et, il y avait eu, donc, pod gold, qui, j'ai peur de dire des conneries, mais il me semble que, déjà, à l'époque, ça ajoutait des courses, et il y avait eu, un, troisième cd, un cd bonus, qui s'appelle, pod, extended time, et qui, lui, alors, lui, il n'y a pas le jeu dedans, il n'y a que des bonus, dont, les courses, et les voitures, qu'on pouvait télécharger, dans le temps, sur internet, voilà, ça avait été, vendu, comme ça, on compile, sur un cd, il y avait aussi, un patch, vers une, certaine version 2.0, je n'ai pas appliqué, je ne sais pas, c'est que les différentes, bidouilles, que j'ai fait, ça, ça a été fait, d'une autre manière, je ne crois pas, d'ailleurs, mais, et bon, comme j'en ai chié, pour le faire marcher, sur Windows 10, je ne sais plus, rien toucher, je ne sais plus, trifouiller, les, les fichiers du jeu, alors, c'est marrant, ça ne reste même pas, en mémoire, ça, vous voyez, le patch, version 2.0 du jeu, puis, il est reproposé aussi, pour, enfin, je ne sais pas, si ce sont des patchs aussi, ou, à nouveau, les versions 3DFX, ou autres cartographiques, de l'époque, mais, il n'y avait peut-être pas, ces différents trucs, dans, dans la version, la première version, du, du, du jeu, donc, c'est peut-être pour ça, qu'il les avait mis, dans ce troisième CD, valet, miroir, à l'écran de réglage, les paramètres de la voiture, ah, ben voilà, taper l'un des codes suivants, quitter l'écran des paramètres, et revenez-y, ah oui, alors, ouais, bon, c'est bizarre, je ne peux pas mettre, les autres voitures, pourtant, les autres voitures, je les ai installées, et j'ai revérifié, elles sont installées, mais je ne peux pas cliquer là-dessus, donc, je ne sais pas du tout, comment ça se fait, c'est très bizarre, peut-être qu'il faut, effectivement, j'installe le patch, 2.0, je, je ne sais pas, j'ai un doute, donc, qu'est-ce qu'ils disent, hop, taper un des codes, alors, on a Dural, pour contacter n'importe quelle voiture, avec les settings suivants, qui sont plus ou moins, plus ou moins, les settings max, en fait, et, requête pour obtenir 400 points, au lieu des 300 habituels, d'accord, attention, ces deux codes ne fonctionnent pas, en mode fantôme, ah, on va essayer Dural, normalement, j'en aurais assez, pour, pour foutre l'étoile, à fond, Dural, ah, ben voilà, tiens, j'avais même pas eu besoin, de, de quitter l'écran, et de revenir dessus, voilà, donc là, c'est, pour en restant, moins 350, donc là, voilà, j'ai complètement, craqué ma bagnole, oula, apparemment, j'ai aussi niqué sa texture, ou alors, c'est le mode métal, comme dans Mario, je sais pas ce qu'il s'est passé, là, ah ouais, ben, je savais plus que, ça, ça, ça faisait ça, la texture, je crois pas que ça le fasse, pendant le niveau, c'est peut-être un truc, pour dire que, le cheat code a été appliqué, mais je me rappelais plus du tout, que ça faisait ça, et ça fait bizarre, du coup, voilà, sinon, c'est amusant, il existe des conseils de réglage de voiture, mais par voiture, voilà, je sais pas, par exemple, pour ça, ils vont me dire, tel chiffre, celui tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, pour optimiser telle voiture au mieux, c'est marrant, du coup, c'est bizarre, c'est qu'ils nous disent pas de faire un seul réglage optimum, pour toutes les bagnoles, chaque voiture a son réglage optimal, du coup, c'est un peu bizarre, mais bon, puis après, les cheat codes, c'est des trucs qu'on tape plus tôt, pendant la course, on va essayer vite fait, il y a des trucs qui ont l'air assez rigolos, tiens, tac, crash, pour transpercer les voitures, on va voir, c'est surtout pour passer à travers, holigan, bonjour les dégâts, ça fait peur, alors du coup, voilà, je suis obligé de m'arrêter, ou quoi, ah oui, mais c'est peut-être pas compatible, avec le code que je viens de taper, parce que, vu que je passe à travers les bagnoles, voilà, je peux pas faire de dégâts aux autres voitures, non plus, et puis moi c'est pareil, ah bah si vous faites ma voiture, elle reste bleue, tiens, ah ouais, c'est bizarre, affiche le nom des autres véhicules, bon, c'est pas, on s'en fout un peu, mais, voilà, alors je sais pas si c'est cheat code, il reste, enfin, quand on fait un autre circuit, après, est-ce que, ça peut se désactiver, si je les retape, j'ai retapé crash, là, pour essayer de pouvoir ensuite, ah ouais, donc effectivement, je ne passe plus à travers, par contre, cette histoire de dégâts, je vois pas trop, mais en même temps, j'ai pas activé les dégâts, donc il faut peut-être d'abord activer les dégâts, dans les options du jeu, je n'ai aucune idée de comment c'est supposé marcher, alors il y a d'autres trucs rigolos, de toute façon, notamment ça, ça a l'air intéressant, le code map, voilà, ça affiche une mini-map, de la course, et je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi c'est pas, c'est pas par défaut, ou au moins que, pourquoi il n'y a pas ça, dans les options normales du jeu, parce que c'était au départ, une sorte d'outil, pour les développeurs, et puis finalement, ils se sont dit, c'est, on ne va pas, on va l'enlever du jeu, pour les gens, affiche la carte, appuyez sur shift, plus f9, il faudra les concurrents, ben allez donc, hop, voilà, effectivement, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, raster, appuyez sur ctrl, plus shift, plus r, putain, pour connaître le nombre d'images par seconde, ouais, si vous voulez, bon, moi je le sais, avec le dx story, en 60, ctrl, alors, ctrl, shift, r, non, ça ne marche pas, rétro, donne un rétro builder, voilà, ça c'est pareil, c'est, par contre, il y a un joli bug graphique dessus, mais bon, c'est assez sympathique aussi, et par contre, tu tiens d'ailleurs, il me semble qu'il y a plusieurs vues, des voitures, on peut changer la vue, mais je ne sais plus s'il y a une vue intérieure, par contre, et par contre, oula, là tu vois les concurrents, mais, 1, 2, 3, 4, 5, 7, donc avec les touches, 1, 3, 4, 5, on pouvait voir, où en étaient les autres, comment on change de vue alors, je suis sûr qu'on peut changer de vue, voilà, puis sinon, il y a un cheat code, screenshot, pour les cartes 3DFX, alors sachant que ça, ça simile une 3DFX, j'imagine que je peux en faire, mais bon, on s'en fout un peu, et du coup, c'est tout, j'aime bien le petit rétroviseur, c'est dommage que là, c'est bugué, mais, bon alors évidemment, du coup, je suis 8ème, vu que j'ai passé du temps, à taper des cheat codes, tu as d'ailleurs, le fait qu'on ait vu, cette voiture là, qui a volé, des fois, ça m'est arrivé, il me semble que je fonçais, dans une voiture, qui faisait ça justement, on s'entrechoqué, sur certaines maps, c'est assez ridicule, bon, au moins, j'ai pu doubler quelqu'un, j'avais vraiment pris, beaucoup de retardis donc, c'est quand même le convénient, au passage, de devoir taper les codes, directement, en cours de partie, c'est que du coup, voilà, on ne peut pas rouler, spécialement, pendant ce temps là, enfin, c'est pas très pratique, en tout cas, bon voilà, après, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas, non plus, faire trop traîner la vidéo, parce que ce n'est pas, ce ne serait pas forcément, intéressant ou quoi, après, histoire de, voir plus de maps, est-ce que je ne ferai pas un live, de ça, de ce jeu, histoire de voir d'autres, voilà, d'en voir plus, bah, en tout cas, c'est, moi, je vous conseille de l'essayer par vous-même, vous, franchement, vous verrez, il y a, il y a des maps plus complexes, plus intéressantes, vous pouvez très bien, vous augmenter le niveau de difficulté, si vous voulez, bon, allez, vous allez, moi, je vous dirais, quand même, commencez peut-être doucement, histoire de, de découvrir le jeu, mais, après, ça va, il n'est pas, il n'est pas compliqué, en soi, à prendre en main, donc, ça, c'est un gros avantage, mais, essayez-le, vous verrez, franchement, il est bien fun, et, notamment, notamment, à plusieurs, c'est vrai, d'ailleurs, déjà, à l'époque, il y avait, la possibilité, d'y jouer, en ligne, sur internet, aussi bien réseau local, que réseau internet, donc, et, enfin, je crois, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, théoriquement, il y a toujours moyen de le faire, avec des trucs, comme, Hamashi, qui, justement, je ne sais plus comment ça marche, mais, je crois que ça simulait des réseaux, IPX, sur des, j'ai un petit peu, les moyens de l'époque, en gros, pour jouer en réseau, enfin, bref, donc, en principe, il y a toujours moyen de le faire, bon, moi, ces trucs-là, ça ne marche jamais, mais, il faut que je regarde, jusqu'à combien on peut être, d'ailleurs, même en local, parce que, limite, c'est un truc que je pourrais proposer, aux gens, via, comment il s'appelle, via Parsec, c'est un peu une plaie, à configurer ce jeu, pour le faire, aller sous les ordi récents, même sous XP, de façon, c'était, c'était, c'est un peu chiant, c'était, j'en avais un peu chier, pour le faire aller, et même, sur un ordinateur, sous Windows 98, étonnamment, le jeu, ne se lançait pas, ce jeu, niveau compatibilité, elle était, très, très casse-couille, c'est peut-être, pour ça, qu'il y a, autant de versions, selon les cartes graphiques, vous, vous verrez, en fait, selon, enfin, déjà, l'installation, il y a, 50 000, possibilités, de versions installées, genre, version direct 3D, version avec MMX, version, carte 3D FX, des cartes, de je ne sais pas quoi, de l'époque, à mon avis, c'est, c'est pour ça, que, que, qu'il y avait, tout ce bordel, niveau compatibilité, c'était, c'était chiant, probablement, depuis, depuis toujours, bon, allez, on va dire, qu'on va s'arrêter là, parce que, pour une vidéo, ce n'est pas très intéressant, de dépasser une heure là-dessus, mais, comme je l'ai dit, peut-être en live, peut-être, on peut être à combien, multi là, alors, split, c'est la version locale, ça, donc, sans internet, à tout, quoi, mais, putain, mais, comment ça marche, cette merde, il y avait certains, moyens d'accès, là, genre, je ne sais pas, enfin, internet, notamment, et peut-être, network aussi, où, en fait, on pouvait aller jusqu'à 8, mais, ça, ça doit être le réseau local, genre, quand on reliait les ordinateurs, entre eux en local, sûrement, là, je pense que c'est limité à 4, il faut que je, putain, évidemment, le fichier, le fichier, lisez-moi, je ne l'ai plus sous les yeux, mais, bon, ça devait être ça, je pense, ces deux modes-là, à 4 maxi, et, certains modes réseau, notamment, internet, c'était jusqu'à, jusqu'à 8, donc, c'était quand même assez cool, je pense, pour l'époque, mais, même si on peut, s'y mettre à 4, genre, avec, par sec, ce serait déjà pas mal, parce que, je ne sais pas si on arriverait à faire aller, un machin au-dessus, enfin, de toute façon, il faut que, il faut que chacun, qu'on, chope le jeu, la pire étape, c'est toute la configuration qu'il faut faire, je mettrai, encore une fois, je mettrai, un lien, vers un tuto, qui est sur un site, de Steam, alors, même si le jeu, je ne crois pas, qu'il soit sorti sur Steam, par contre, au passage, il est sorti sous, GOG, hein, Gold of Games, donc, voilà, une espèce de, boutique en ligne, qui permet d'acheter, en démat, des vieux jeux, donc, du coup, c'est légal, c'est payant aussi, ils se débrouillaient, pour que ces vieux jeux, justement, on puisse les faire aller, sur des ordinateurs récents, bon, en tout cas, même sous un Windows 10, je sais que, il faut faire des, des configurations, Terlarigo, pour que le jeu, puisse se lancer, sous Windows 10, donc, bon, ce jeu, a été très casse-couille, de toute façon, pour ça, bon, comment que ça marche, Call Answer, bon, ça, c'est des trucs de modem, je m'en bats les steaks, je comprends vraiment rien, à leur interface, à la con, c'est dommage, je pense qu'il est bien sympa, ce jeu, mais j'y comprends, putain, j'arrive même pas à lancer, un truc à deux joueurs, en local, quoi, c'est vous dire, c'est quoi ce putain de M, de merde, là, ça, bref, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et moi, je vous dis cordialement, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...